Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vers Outer Planet, qui est l'extension du jeu Living Earth. Vous trouverez un lien en haut à droite de la vidéo sur les deux vidéos de règles de Living Earth, une qui dure une vingtaine de minutes et une un peu plus détaillée, une quarantaine de minutes. Je ne réexpliquerai pas le fonctionnement du jeu Living Earth, allez voir ses vidéos si vous ne les avez pas vues, puisque dans cette vidéo je vais uniquement expliquer les changements que l'on voit apparaître à Outer Planet. Donc dans Living Earth, nous prenions la tête d'un pays dans la course à l'espace, de façon à explorer notre système planétaire, et ceci jusqu'à Mars. Dans Outer Planet, nous allons pouvoir aller plus loin sur les géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, mais aussi Neptune et Uranus, ainsi que les satellites qui entourent ces planètes, tels que Io, Europe, Ganymède, Titan, etc. Alors dans Outer Planet, la première chose, c'est qu'on va avoir une technologie propulseur en plus. Là vous avez les propulseurs que vous connaissez qui étaient dans le jeu de base, pardon, Living Earth, donc avec le propulseur à ion, avec les roquettes Juno, le propulseur Atlas, Soyouz, et enfin Saturne. Donc vous vous souvenez, vous avez la masse en haut à gauche, son cou en bas à gauche, et sa propulsion en bas à droite, le propulseur ionique étant particulier, comme vous vous en souvenez. On va en rajouter un, qui est le propulseur Proton, le fonctionnement est le même, il faut le mettre au point, on a toujours les mêmes genres de problèmes si on a un échec, et on a la carte. Et en fait, sur la carte, ce que vous voyez tout de suite, c'est que ce propulseur est cher, puisqu'il coûte 12 millions de dollars, mais par contre c'est celui qui a le meilleur rapport propulsion-masse. Il a une masse de 6, donc il est en dessous d'une Soyouz, pour une propulsion de 70, qui est certes un petit peu en dessous que la Soyouz, mais pas tant que ça. Ensuite, pour les autres technologies dont nous disposons et qu'on avait dans le jeu de base, vous avez dans l'or le surveillant, qui nous permet d'aller explorer les planètes et les sonder, le rendez-vous qui nous permet de séparer des modules dans l'espace et de les rassembler, le landing qui nous permet d'atterrir sur des planètes, le roundtry qui nous permet de traverser l'atmosphère dense de certaines planètes, et le live support qui permet tout simplement à des astronautes de vivre dans une capsule sans que celle-ci ait l'air qui fuit, en gros. Et bien on va rajouter une technologie, qui est celle-ci, l'aéro-breaking. Donc l'aéro-breaking, c'est quoi ? Alors, toujours pareil, c'est une technologie qui est réellement utilisée, donc le côté très thématique de ce jeu est quelque chose de très agréable. C'est simplement que l'on peut freiner son arrivée sur une planète en venant, comme c'est représenté là sur le petit dessin, en venant frôler l'atmosphère. C'est quelque chose qui est utilisée, vous arrivez très vite, c'est bien d'avoir une bonne propulsion pour arriver sur la planète, mais encore faut-il freiner. Sinon vous ne faites que passer à côté. Et bon, soit on consomme du carburant pour pouvoir freiner, soit on le fait, certes, mais en même temps on vient frôler l'atmosphère et le frottement des couches d'atmosphère les plus ténues vont ralentir l'engin que vous avez envoyé. Ça permet de consommer moins. Donc en pratique, cette technologie va pouvoir être utilisée dans le jeu, ce qui va vous permettre d'avoir des difficultés moindres pour atteindre certaines planètes. Vous vous souvenez de Living Earth, où on va avoir des difficultés pour se déplacer dans l'espace qui vont impacter directement la propulsion que l'on doit mettre dans notre astronef. Grâce à ça, pour atteindre certaines planètes, on aura une propulsion moindre à avoir puisqu'on n'aura pas besoin de l'utiliser pour se freiner. On se freinera avec l'atmosphère. Donc ça, c'est une technologie de plus. Autre nouveauté dont on dispose, c'est un astronaute de plus. C'est le scientifique. Alors comme pour tous, on en a plusieurs, de plusieurs nationalités dans le jeu. J'ai pris Jean-Louis Chrétien, un français. Donc lui, à quoi sert le scientifique ? C'est très simple. Il nous permet de faire des missions de retour d'échantillons sans ramener les échantillons. En gros, le scientifique va là-bas, il prêve les échantillons, il les analyse in situ et il renvoie les résultats sur Terre. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez bien de ces missions qui nous obligeaient à envoyer un astronef à un endroit, le ramener avec les échantillons. Bon ben lui, il va analyser directement les échantillons sur place. Ça, c'est l'astronaute en plus. Donc vous reconnaissez les capsules et sondes que l'on a dans le jeu de base de Living Earth. Donc les capsules sont celles-là. Je vous rappelle qu'elles permettent d'emmener des astronautes. Et ça, c'est la sonde. Lorsque l'on joue avec l'extension, on va avoir deux autres capsules ou sondes en plus. On va avoir la sonde Galiléo. Alors la sonde Galiléo va avoir deux choses. D'abord, il y a certaines missions, sur notamment les satellites de Jupiter, qui nécessitent la sonde Galiléo pour pouvoir les réaliser. Et en plus, la sonde Galiléo, c'est écrit ici, reçoit moins un lors d'irradiation. Parce que dans ce jeu, dans l'extension en tout cas, l'irradiation ne touche plus uniquement les hommes, mais peut aussi, à certains endroits bien sûr, toucher le matériel. La sonde Galiléo, elle résiste mieux aux radiations que les autres. Et l'exploreur, lui, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, qui va devoir faire des missions d'exploration un peu particulières sur certains objets du système solaire. Donc les deux nouvelles capsules sondes sont là pour des missions particulières qui leur sont dédiées et qui sont uniquement avec l'extension, bien sûr. Autre nouveauté de l'extension, les missions, ce qui nous rapporte des points de victoire. Vous voyez le dos des missions classiques qu'il y a toujours d'ailleurs dans l'extension, les faciles, les moyennes et les difficiles. Vous vous souvenez bien de l'allure qu'elles ont, par exemple, un homme sur la Lune rapporte 12 points de victoire, une station martienne ou un satellite artificiel. Maintenant, sur l'extension, nous procédons d'une manière un petit peu différente pour les missions vers les planètes lointaines. Donc, pour les planètes lointaines, en fait, on a déjà un premier tas de cartes mission, une non-explorable mission. Alors ça, ces missions-là, en fait, je repoussais un petit peu les autres, pardon, ces missions-là, c'est celles que l'on aura en début de partie. Ce sont toutes des surveils. Donc là, par exemple, il faut faire un surveilling sur Titan. Là, il faut faire un surveilling sur Neptune. Là, il faut faire un surveilling sur Uranus, etc. Donc, ce ne sera que des missions-surveil. Il y en a même une spéciale qui s'appelle le Grand Tour, qui fait que vous allez passer à côté de toutes les planètes, toutes les grandes planètes, et pouvoir faire un surveil à chaque fois, bien évidemment. Donc ça, on commencera par ces missions-là. Lorsque l'on aura fait un surveil, à ce moment-là, on va pouvoir aller rajouter une mission qui dépend de l'objet observé. En effet, à partir du moment où on va faire un surveilling, ça va faire que l'on va retourner une nouvelle mission à partir du moment où on y sera allé. Par exemple, Encelade, que je vous représente ici. Si on avait un surveilling à faire avec Encelade grâce aux missions précédentes, à ce moment-là, on va venir tirer une carte de mission sur Encelade. Et oui, vous avez des lettres grecques, là, que vous voyez, alpha, bêta. En fait, quand on va faire un surveil et qu'on va retourner la carte de la planète en question sur le plateau, enfin, pas le plateau, mais enfin, sur les cartes en jeu, comme vous vous souvenez, qui représentent le système planétaire, il y aura un alpha ou un bêta. Et à ce moment-là, on va tirer au hasard une carte parmi celles que je suis en train de vous montrer. Et ça va rajouter une mission. Voilà. Par exemple, pour celle-là, de faire un surveil avancé d'Encelade en envoyant une sonde Galiléo dont je vous parlais à l'instant. Donc, ça fait que les missions, maintenant, dans les planètes lointaines, se font en deux temps. Premier temps, des surveils, qu'on va devoir faire. Deuxième temps, le surveil va en fait révéler l'existence de la planète aux nations du monde. Et on va pouvoir aller chercher une nouvelle mission qui prend suite de ce surveil, qui va être une mission sur la planète ou en tout cas sur l'objet, en l'occurrence, sur un satellite. Une mission particulière qui va rajouter des points. Voilà. Donc, c'est un système qui est un petit peu particulier. Alors après, j'en ai, bien évidemment, pour tout, pour Titan, pour Saturne, etc. Dans le jeu de base, rappelez-vous, si vous vouliez une partie facile, vous preniez 5 missions faciles, normales, 4 missions faciles, 2 missions moyennes, etc. Dans l'extension, si on veut une partie facile, on va prendre 5 faciles et 3 non explorables missions. C'est celles que les surveillent, dont je vous ai montré. Par contre, on ne prendra pas ensuite une des grosses missions-là. Si on veut un jeu normal, on prendra 3 missions faciles, une moyenne, donc ça, c'est du jeu de base, plus 4 missions non explorables, c'est-à-dire les surveilles. Et ensuite, on pourra, en les retournant, aller piocher une carte d'une mission sur l'objet, donc une deuxième mission sur l'objet que l'on aura découvert. Alors ça, dans la règle, il est écrit que si on fait un jeu normal, il ne faut pas prendre une mission qui a une difficulté supérieure, enfin, qui rapporte, pardon, mais la difficulté est liée, plus de 13 points. Et ainsi de suite. Le jeu difficile, on va avoir 5 missions non explorables de surveil des planètes lointaines, et on doit avoir une deuxième mission qui va nous sortir quand on aura fait le surveil qui aura un nombre de points qui sera rapporté de 24 maximum, et puis le très difficile où là, on pourra tout piocher. Donc vous avez bien compris, on va se retrouver avec ce nouveau système, avec à la fois des missions easy, moyennes, etc., difficiles, c'est-à-dire celles qu'on avait en début de jeu, puis des non explorables missions. Lorsqu'on va les faire, chacune va nous permettre de dévoiler un nouveau monde qu'on ne connaissait pas, et à partir du moment où on a dévoilé ce nouveau monde, on va aller chercher une nouvelle mission sur ce nouveau monde qu'on vient de découvrir, qui sont ces cartes-là. Et donc ça va déclencher une nouvelle mission. J'en profite pour faire un petit aparté. Tout à l'heure, je vous ai parlé des scientifiques à propos des missions pour ramener les échantillons sur Terre. Donc vous pouvez vous dire que c'est un petit peu cruel, ça veut dire que comme on n'a plus à ramener les échantillons sur Terre, on envoie un scientifique, on peut le faire, mais n'oubliez pas que les astronautes qui meurent, c'est des points négatifs en fin de partie. On peut faire ça, mais c'est surtout en fait parce qu'une fois que le scientifique est arrivé sur la planète, immédiatement la mission est réalisée puisqu'il a fait l'analyse de l'échantillon. On n'a pas à attendre le retour de l'échantillon sur Terre. Donc ça permet d'avoir un délai beaucoup plus court pour faire une mission et gagner des points. Et les nouveautés continuent. Vous reconnaissez là les quatre tokens en bois et cartes pour la construction de nos astronefs. Avec l'extension, on en a un cinquième. Alors, on n'a jamais été vraiment limité dans le nombre d'astronefs, mais ça nous permet de faire ça de façon un petit peu plus jolie avec un nouveau toquet. Dans le jeu de base, on avait donc un contour qui correspondait aux années, donc qui partait en 1956 et puis on retournait la carte et on allait comme ça jusqu'en 1976, puis c'était la fin. Et puis là, vous reconnaissez donc la carte des différents pays. Là, c'est la Russie avec là, donc le système de calcul pour le propulseur ionique et de l'autre côté, le système de calcul en fonction de la difficulté et de la propulsion des différents propulseurs. On calculait comme ça la conception des astronefs que nous allions envoyer en mission. Et bien, ces cartes-là, on ne les utilise plus avec l'extension. Et voilà, donc avec l'extension, cette carte-là qui était l'ancienne carte de la nation, en l'occurrence la Russie, on ne joue plus avec, on joue avec cette nouvelle qui est un petit peu plus grande et ça, c'était l'ancienne carte. Donc, des années, on joue avec la nouvelle et quand je vous dis la nouvelle, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est les nouvelles. 56 à 65, comme vous venez de voir, 66 à 76 et 77 à 86. Donc, la partie est plus longue, elle va jusqu'en 86. Néanmoins, on peut, et c'est une option, la commencer en 66, d'éviter la première carte. Si on veut des parties un petit peu plus courtes, en sachant que si on commence en 66, à ce moment-là, on aura droit à deux technologies gratuites qu'on aura donc développées théoriquement dans les années qui précèdent et sur lesquelles on ne mettra pas des cartes Outcome. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on doit faire sur les technologies où il peut y avoir des défauts de conception. ben là, on prend deux technologies qui sont déjà toutes prêtes si on commence le jeu en 66. Ça change un peu le jeu, la partie est plus courte et d'un autre côté, il y a un petit côté stratégique puisque vous allez pouvoir vous mettre tout de suite deux technologies de côté et peut-être lancer tout de suite des missions. Donc, ce n'est pas tout à fait le même jeu d'autre part. Je vous ai parlé tout à l'heure du Grand Tour, cette mission qui permettait d'aller visiter toutes les planètes externes, toutes les grandes planètes. En commençant en 66, c'est compliqué parce que pour pouvoir faire tout ça correctement, il ne faut pas trop tarder non plus et en partant en 66, on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour la préparer même si on a deux technologies gratuites. Donc voilà, on peut commencer en 56, commencer en 66 et en tout cas finir en 86. Pour ce qui est de la plaquette pour le pays, du pays, de la nation. Donc là, on retrouve le système du propulseur ionique que vous connaissez du jeu de base mais là, on se retrouve de l'autre côté, quelque chose qui soudainement est beaucoup plus complexe. Alors ici, vous avez le truc classique en fonction de la difficulté, les différents types de propulseurs protons ont été rajoutés bien évidemment et la masse utile qu'ils peuvent transporter. C'est exactement la même chose que sur le jeu de base sauf que là, on a en plus le propulseur proton et vous pourrez vérifier que son rapport masse-puissance est quand même le plus avantageux. Par contre, ici, on a quelque chose de tout à fait nouveau et ça, c'est le système de fronde gravitationnelle. Alors, c'est quelque chose qui est constamment utilisé lorsque l'on envoie des astroneves dans l'espace, je parle réellement. Encore une fois, ce jeu se base sur tout ce qui se passe réellement, c'est tout l'intérêt. La fronde gravitationnelle, c'est comme un système de fronde, une fronde qu'on fait tourner à qui on donne l'énergie d'envoyer le caillou qu'on est au fond de la fronde quelque part. Là, vous avez un astroneve qui va arriver, qui va arriver se faire accrocher par la gravité d'une planète quelle qu'elle soit, se mettre à tourner autour de cette planète à cause de la gravité de la planète qui l'attire et puis qui va se décrocher cette gravité arrivée à l'autre côté de la planète. Ce tour autour de la planète grâce à l'énergie gravitationnelle va lui fournir de l'énergie pour avancer. Du coup, vous avez bien compris, c'est un moyen d'économiser de la propulsion. Ce système de fronde gravitationnelle doit être bien calculé parce qu'on peut partir d'une planète faire un coup de fronde gravitationnelle pour aller à une autre mais c'est un timing archi précis. Il faut que les planètes soient parfaitement alignées pour que je prends un coup de fronde gravitationnelle, je me sers de Jupiter, ça m'envoie sur Saturne. Ça, ça ne peut pas être fait n'importe comment ni n'importe quand. Du coup, vous vous souvenez qu'il y a des manœuvres où on peut choisir de mettre plus de temps pour aller d'un endroit à un autre. Là, ce n'est pas possible. Quand on utilise cette technique de ce qui est appelé slingshot en anglais donc de fronde gravitationnelle, on doit être à une certaine année sur une certaine planète en flyby. C'est toujours des flyby, bien sûr, parce qu'on ne se met pas en orbite, on ne fait que passer autour de la planète pour vite aller partir sur l'autre. C'est ce que représente ce tableau que vous avez sur la carte. Alors, on utilisera plus notre carte d'ailleurs que ça. Ça, c'est juste pour vous rappeler que par exemple, en 82, il y a un mécanisme de fronde gravitationnelle pour aller sur Jupiter. Ça, ici par contre, l'année va vous indiquer quand est-ce qu'il faut vous trouver au niveau de la planète et faire donc un flyby autour de la planète qui est indiqué ici pour pouvoir aller plus loin. On prend un exemple. Vous voulez être sur Saturne en 83. Il va vous falloir vous trouver en flyby de Jupiter en 81. Et si vous voulez faire ça, vous pouvez essayer d'être sur Vénus donc en 80. Et ça veut dire que vous décollez de la Terre en 78. Donc, on décolle de la Terre en 78. on va arriver en flyby et on va faire front gravitationnelle en 80 depuis Vénus pour arriver sur Jupiter en 81. Faire une front gravitationnelle de Jupiter en 81 pour se retrouver sur Saturne en 83. Voilà comment se lit ce tableau de façon à prévoir vos grands voyages interplanétaires en optimisant au mieux le temps passé et la propulsion utilisée, c'est-à-dire la propulsion minimale. Mais il va falloir respecter les rendez-vous en flyby des différentes planètes que vous avez sur ce tableau. Le grand tour dont je vous parlais tout à l'heure, vous le voyez là, départ de Terre 72, arrivée Vénus 74, front gravitationnelle jusqu'à Jupiter où on arrive en 75, front gravitationnelle de Jupiter jusqu'à Saturne où on arrive en 77, 77 front gravitationnelle jusqu'à Uranus 82 puis 86. Il ne faut pas louper le départ, 72. Pour ça que je vous disais que si vous partez de 66 ou faites la partie abrégée, il n'y a pas beaucoup de temps, même si vous avez deux technologies déjà prêtes de façon à faire ça. Et vous verrez, on va le voir tout à l'heure, que le gain sur les frontes gravitationnelles, sur la puissance nécessaire est absolument considérable quand je vous mette les cartes des différentes planètes. Puisque je suis là, enfin je pourrais vous en parler à un autre moment, d'ailleurs ça, peu importe, vous vous souvenez comment on calcule, et bien dans l'extension, ils nous ont fourni des petites plaquettes comme ça, il y a plein de papiers, j'en ai plusieurs, des plaquettes, il n'y en a pas qu'une, pardon, des petits calepins comme ça où vous pouvez faire la manœuvre et puis de façon à faire vos différents types de calculs à la main, on n'a plus besoin d'imprimer ça, c'est fourni avec le jeu. Alors juste là, je vous montre les cartes qui ont changé sur cette partie-là, vous avez ici le transfert planétaire de l'espace proche, c'est plus la même carte, évidemment, parce que vous voyez qu'elle est plus complexe, il a quand même fallu envoyer, pardon, je vous montre comme ça, il a fallu quand même envoyer les vaisseaux un petit peu plus loin, pareil pour le flyby de Vénus, simple puisque vous voyez c'était la carte, tac, c'est un petit peu différent, bah oui, on va sur Jupiter maintenant, et de même que le flyby de Mars qui est ici puisque pareil, là il n'y a pas grand-chose et puis ici, on a évidemment beaucoup plus de choses puisqu'on va aller beaucoup plus loin. Voilà, donc voyons voir maintenant un petit peu plus en détail, donc je vais bouger un petit peu le champ de façon à ce que l'on voit que ce qu'il y a de nouveau, donc on va enlever toute la partie basse de notre système planétaire bien qu'on joue bien évidemment avec. Donc je nous ai rapproché un petit peu, on se retrouve avec le système proche ici et là, on va avoir donc toute la zone de l'espace lointain avec Jupiter qui sera ici, Callisto, Europio, Ganymède, les différentes lunes, Saturne, enfin les différents satellites, donc Saturne qui sera ici, Titan, Encelade, deux satellites de Saturne, Uranus et Neptune qui seront loin. Donc les petites choses qu'il faut bien évidemment voir, alors là ici, excusez-moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le transfert planétaire lointain. Donc les petites choses qu'il faut bien voir déjà, c'est tout ce qui va être écrit par exemple ici, en rouge là, autour du flyby de Vénus. En fait, ça, ce sont les slingshots, les fronts gravitationnels dont je vous avais parlé. Là où on a les dates, vous savez, les années où il faut arriver ici. Lorsque vous arriverez ici à la bonne année au niveau du flyby de Vénus, donc du survol de Vénus pour faire une fronte gravitationnelle, à ce moment-là, vous utiliserez ce qui est écrit ici. Et vous voyez que la difficulté ici, elle n'est que de 1. Donc elle est très faible parce qu'on utilise justement la fronte gravitationnelle pour aller jusqu'au Jupiter. Donc ça va nous mettre un an puisqu'on a un petit token ici et on va tester une radiation pour l'humain. Alors tout à l'heure, j'y pense, je vous ai parlé des radiations qui touchent aussi le matériel et pas uniquement l'humain. Donc c'est le même signe sauf qu'on va avoir en plus à côté un petit éclair qui signifie que c'est des radiations qui vont toucher aussi les astronephles, les sondes, etc. Donc là, on va avec ça pouvoir faire un screenshot et aller directement au flyby de Jupiter. Et donc on va retrouver ça à chaque fois sur les différents flyby de façon à pouvoir se rendre sur les différentes planètes. Alors par exemple, vous voyez ici, vous êtes sur le survol de Jupiter. Et bien ici, vous allez vous retrouver avec, pareil, une fronte gravitationnelle qui vous envoie sur Saturne. Et d'ailleurs, vous voyez que la difficulté est à zéro. C'est-à-dire que pas besoin de propulsion. La fronte gravitationnelle de Jupiter, mais il faut dire que Jupiter, c'est une sacrée force gravitationnelle, va vous envoyer direct, sans propulsion, jusqu'à Saturne. Et après, quand vous arriverez à Saturne, alors c'est toujours pareil, il s'agit des flyby. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir sur les flyby ? Et bien tout simplement parce que quand on passe, on va juste passer. On passe autour de la planète et on est rééjecté. Donc on ne part pas en orbite. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète. Bon, donc là, à nouveau, vous allez revoir ici, pour être envoyé jusqu'au flyby d'Uranus, qui est écrit là, et bien on va mettre zéro en difficulté. Et hop, on est envoyé jusque là-bas. Bon, là quand même, il faut cinq années pour aller jusque là-bas, parce qu'entre Saturne et Uranus, il y a un petit peu de chemin. Et pareil, il y a des radiations que l'on va prendre. Mais le zéro ici, c'est simplement parce qu'on est arrivé à la bonne année à Saturne, sur Saturne, pardon, selon le petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on a pu utiliser la fronte gravitationnelle. Et après, on va arriver sur Uranus ici. Pareil, si on arrive à la bonne année, Neptune, zéro pour arriver au flyby de Neptune. Donc à chaque fois, de toute façon, vous le remarquez, les frontes gravitationnelles vous envoient sur des flyby. Et c'est bien normal, puisque vous, on fait des frontes gravitationnelles, on va de planète en planète. C'est comme ça, ce que je suis en train de vous montrer, que l'on fait d'ailleurs le grand tour de passage sur toutes les planètes. Juste à ce sujet-là, un petit mot dans la règle. Il est écrit très précisément que l'on ne peut faire qu'un surveil par tour et par sonde. Donc si vous avez un astronef avec qu'une seule sonde à l'intérieur, à chaque fois que vous faites un flyby, vous ne pourrez faire qu'un seul surveil. Vous ne pourrez pas en faire deux ou trois. Et si vous avez deux sondes, par contre, dans votre astronef, vous pourrez faire deux surveils, un par sonde. Donc il faut bien prévoir ça en fonction de ce que vous souhaitez faire à chaque fois que vous allez faire un flyby. Donc voilà, vous voyez ici, vous retrouvez cette nouvelle technique, mais vous allez retrouver aussi d'autres signes dont je vous parlais, notamment le système ici de freinage pour arriver par exemple sur Saturne. Donc ça, c'est le freinage atmosphérique qui fait que ça ne vous coûte pas trop cher d'aller jusqu'à Saturne. Vous voyez, ça ne vous coûte que 1. Alors que là, c'est 7 si vous n'utilisez pas le freinage atmosphérique. Ça correspond en fait à toute l'énergie qu'il faut que vous dépensiez de façon à vous freiner quand vous arriverez en orbite de Saturne. Et bien, si vous utilisez ici la nouvelle technologie qui est de freinage atmosphérique, et bien l'énergie nécessaire n'est plus que de 1. Donc c'est tout à fait considérable. Et une petite chose pour finir, sur les surveilles, maintenant, on peut aussi faire des surveilles parfois à partir d'endroits de l'espace d'objets qui ne sont pas directement accessibles. Vous voyez sur l'orbite de Jupiter, ici par exemple, on peut faire un surveille parce que sur le satellite qui est représenté par ce petit signe, je ne sais plus lequel, ça n'a pas d'importance, mais parce que vous voyez un petit télescope à côté. Donc on a les surveilles, vous vous souvenez qu'on peut faire pour tous les symboles que l'on va avoir en cercle, ici, 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 par exemple, comme il y a le cercle de radioactivité, etc., on peut aussi tester la radioactivité, pardon, pas la radioactivité, mais le rayonnement qui peut endommager les astronautes, et bien là, on pourra aller surveiller quelque chose qui n'est pourtant pas accessible sur les côtés puisque c'est écrit ici. Voilà, c'est juste une petite chose en plus. Donc, au bilan, nous avons donc un astronef en plus, même si ce n'est pas très utile parce qu'on n'est pas limité dans les astronef, mais bon, ce sera toujours plus pratique pour jouer. Les missions, en plus des faciles, des moyennes, et pardon, des difficiles, auront des missions, donc pour aller plus loin, avec, on commence par les non-explorables, qu'on va retourner, qu'on va voir, et une fois qu'on l'aura fait, ça va nous libérer une nouvelle mission. Par exemple, si la non-explorable était celle-là, faire un surveil de Saturne, on va aller jusqu'à Saturne pour faire un surveil, par exemple, à partir de l'orbite, et puis une fois qu'on a fait, comme toujours dans le jeu, on retourne la carte. On va pouvoir lire ce qui a écrit ici, là, par exemple, là, vous avez, donc il y a des débris significatifs qui proviennent des anneaux de Saturne, il faut rejeter un dé, et on peut, si on fait un ou deux, endommager des composants. Et oui, il y a des nouvelles surprises, alors celles-là, je ne vous les dis pas, vous verrez, quand on joue, tout ce n'est pas fondamental, mais il y a des nouveaux symboles, il y a des nouvelles surprises, les radiations pour les composants, je vous ai dit, etc. Bon, ben là, par exemple, on voit quoi ? On voit quand on retourne, j'ai un petit alpha, ça veut dire que la nouvelle mission qui va venir remplacer celle-là, je vais devoir les piocher dans les cartes Saturne, où il y a un alpha, pas un bêta, donc je retiens les deux missions, et je prends une des deux alpha, et maintenant, voilà, par exemple, c'est de ramener des échantillons de Saturne. L'autre, c'était de mettre un orbiteur autour de Saturne. Voilà. Ça, ce sont donc les missions. Je continue. Il y a des nouvelles choses qu'on peut envoyer dans l'espace, tout d'abord, les scientifiques, par exemple, avec ce retour d'échantillons de Saturne, si j'avais un scientifique dans ma mission, la mission était réalisée à partir du moment où j'arrivais en orbite de Saturne, puisque le scientifique faisait l'analyse in situ. On va beaucoup plus vite, on n'a pas à attendre son retour. Éventuellement, vous le laissez mourir là-haut. C'est donc la sonde Galiléo qui est nouvelle avec certaines missions qui nécessitent cette sonde, qui est capable, en gros, de faire des analyses plus poussées que les autres sondes. Donc, toujours pareil, sur le côté des cartes, il y a écrit ce qui est nécessaire. Vous allez aussi avoir l'Explorer, qui est un petit peu particulier, qui est encore une fois pour faire certains types de missions. Vous voyez que là, il faut avoir fait rendez-vous pour pouvoir utiliser l'Explorer. Après, je vous l'ai dit, vous avez la roquette Proton avec sa carte, ici. Et vous voyez, ça, ce n'était pas le cas avant, c'est une technologie qui en demande une avant. Puisque ici, vous voyez que vous devez avoir mis au point les roquettes, les roquettes, excusez-moi, je fais du franglais, les propulseurs Proton. Vous devez avoir mis avant au point le propulseur Soyouz pour avoir le droit de mettre au point ce propulseur-là. Enfin, je vous le rappelle, maintenant, on peut partir en 56, mais aussi, on peut partir en 66, parce que de toute façon, on finit en 86. Donc, c'est beaucoup plus long. Et rappelez-vous des différentes technologies que nous avons en plus. Ici, par exemple, symboliser le freinage atmosphérique qui réduit considérablement l'énergie nécessaire pour aller autour d'une planète en orbite. Et puis ici, le système de front gravitationnel qui fait qu'on va avoir des programmations en fonction des années pour aller vers toutes ces missions lointaines. Voilà un résumé rapide de tout ce que je viens de vous dire pendant cette vidéo pour cette extension quand même tout à fait considérable de Living Earth. Et j'oublie une petite chose. L'aéro-breaking dont je vous ai parlé à l'instant, le freinage atmosphérique, lui aussi, a une technologie qui doit être faite avant qui est le ré-entrail. Donc voilà, les nouvelles technologies que ce soit la fusée Proton ou le freinage atmosphérique nécessitent des technologies qu'on doit faire avant. Au passage, si on commence la partie en 66 pour qu'elle soit plus courte, on ne peut pas, évidemment, faire le freinage atmosphérique si on n'a pas développé avant le ré-entrail. Donc on ne peut pas développer ces deux nouvelles technologies et les avoir gratuites en 66 dans cette version du jeu. Bon jeu à vous !